Paulin Melatagia, bonjour. Bonjour. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle permettre une agriculture de précision ? L'intelligence artificielle, avec tout l'ensemble des outils aujourd'hui qu'elle arrive à mobiliser, est très utilisée dans l'agriculture, notamment pour tout ce qui est prédiction des invasions. Par exemple, la prédiction des invasions des criquets à partir d'images satellitaires. On peut également utiliser l'intelligence artificielle pour la détection des maladies des plantes. Il suffit aujourd'hui, avec certaines applications qui sont déployées sur des téléphones portables, de scanner des feuilles et à partir de ces images-là, de détecter un certain nombre de maladies sur les plantes. On peut également, grâce à l'intelligence artificielle, prédire des inondations à partir d'images satellitaires ou même d'images qui sont collectées avec des drones. Je pourrais également ajouter comme autre exemple l'arrosage intelligent grâce à l'Internet des objets qui permet de mesurer l'humidité, la température et la luminosité dans un champ et ensuite de déclencher le système d'arrosage. Et est-ce qu'on peut faire une pulvérisation plus précise pour les engrais par exemple ? Oui, c'est exactement les mêmes technologies qui sont utilisées lorsqu'on veut faire de l'arrosage intelligent. On a des capteurs qui vont recueillir un certain nombre d'informations sur l'environnement et la pulvérisation peut être enclenchée automatiquement sans que l'on ait besoin du fermier ou du cultivateur. Est-ce qu'on peut choisir des variétés plus résistantes au climat ? Le choix des variétés plus résistantes, cela dépend. On a des solutions d'intelligence artificielle qui sont testées dans des écoles d'ingénierie qui par exemple servent à mettre des capteurs dans le sol et ces capteurs-là vont mesurer un certain nombre de paramètres physico-chimiques et peuvent indiquer aux cultivateurs, à l'agriculteur, quelles sont les périodes où il faut mettre les plants, quelles peuvent être les rentabilités si on utilise tel ou tel type de plant. Donc c'est une possibilité. Dans le domaine de la santé maintenant, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle aider le médecin à détecter des maladies ? L'intelligence artificielle peut être utilisée notamment à partir de tout ce qui est imagerie médicale pour identifier ou prédire des pathologies. À ce moment, il s'agit d'une aide au médecin ou une aide à la décision au médecin qui à partir des IRM, des images de radiographie et d'échographie, va les passer à une intelligence artificielle et obtiendra des résultats qu'il pourra ou non confirmer grâce à son expertise. Dans le même temps, on peut avoir des intelligences artificielles qui sont utilisées par des patients et vont pouvoir faire des pré-diagnostics sur la base d'une collecte d'informations personnelles, par exemple la température, une image de la peau, une image des yeux, du nez, etc. Et donc obtenir un pré-diagnostic qui va être confirmé plus tard par un médecin expérimenté. Dans le domaine de l'éducation, en quoi l'intelligence artificielle permet-elle de démocratiser l'apprentissage ? L'intelligence artificielle offre des outils pour l'enseignant et pour l'apprenant. Dans le cadre des apprenants, on a par exemple des outils qui favorisent un apprentissage personnalisé. Et donc l'ensemble parcours d'un apprenant est analysé sur une plateforme numérique. Et à travers l'analyse de ce parcours-là, l'intelligence artificielle va proposer des leçons qui sont adaptées au niveau de compréhension, au niveau de progression de l'apprenant. On a également des intelligences artificielles qui peuvent aider les enseignants, notamment en matière de correction automatisée, dont le calcul, la lecture, l'écriture, les dictées, etc. Donc voilà deux ou trois exemples d'utilisation de l'IA pour les apprenants et pour les enseignants. Et aux apprenants et aux élèves qui ne parlent ni français ni anglais, qui ne parlent que leur langue locale, qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte de nouveau ? Ce que l'intelligence artificielle apporte de nouveau, c'est qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de langues qui sont dites peu dotées, notamment en Afrique. Peu dotées parce qu'il n'y a pas suffisamment de matière, on n'a pas suffisamment de données numériques pour pouvoir générer des intelligences artificielles du même niveau que les IA que l'on a en français et en anglais. Et donc les intelligences artificielles qui sont développées sur les langues africaines notamment permettent ce qu'on appelle la reconnaissance de la parole. On a donc des apprenants qui peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle et les IA sont capables de faire de la traduction automatique ou même de comprendre ce qu'a dit l'apprenant. Un exemple, un élève dans une salle de classe peut poser une question dans sa langue maternelle sur un sujet. L'IA va traduire ou alors va comprendre ce qui a été dit et aller chercher une réponse et ramener la réponse à l'apprenant qui va donc améliorer sa compréhension sur le sujet. Alors pour développer l'intelligence artificielle en Afrique, il faut des centres de données. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays africains équipés de tels centres ? Oui, les centres de données pour le moment, on en retrouve très peu en Afrique malheureusement et c'est ce qui freine d'une certaine manière le développement d'intelligence artificielle avec des moteurs de calcul qui sont basés en Afrique. Pour le moment, la grande majorité des intelligences artificielles qui sont conçues par les Africains ou même qui sont conçues sur les données africaines le sont dans des centres de données qui sont hébergés en dehors de l'Afrique. Et quels sont les pays où commencent à se développer des centres de données sur le continent ? On a par exemple le Sénégal qui a des centres de données mais qui en plus a acquis un supercalculateur il y a quelques années. En Afrique du Sud, au Kenya, au Maroc, on retrouve également de grands centres de données qui ont déjà été mis en place. Dans des pays comme le Cameroun, on a quelques centres de données qui appartiennent à des entreprises privées. Aussi, on a un centre de données qui appartient à une société d'État mais ces centres de données-là ne sont pas encore exploités pour produire de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ça ne marche évidemment que si on est équipé d'un téléphone mobile et que si on a accès à Internet. Est-ce qu'il n'y a pas blocage de ce côté-là ? Oui, effectivement, il y a des blocages. Si on s'en tient au dernier rapport de l'association interprofessionnelle GSMA, on a les indicateurs suivants sur l'Afrique. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de l'ordre de 97%, soit quasiment un téléphone par personne. Cependant, on n'a que 70% des téléphones qui sont des smartphones. Et on sait bien que pour accéder à des solutions d'intelligence artificielle, le smartphone est l'outil le plus adapté, en tout cas sur le continent africain. On a également la problématique de la connexion Internet. Le même rapport indique que l'on est aujourd'hui à 30% de la population africaine qui utilise Internet. Ces chiffres-là sont très faits, mais ils ont doublé en 10 ans. Ce qui permet de penser que dans les années à venir, ce nombre-là va encore augmenter considérablement. Paulin Melatagia, merci.